Maintenant, nous voici dans l'espace enseignant de Desmos. Pour s'y rendre, il faut aller à l'adresse suivante, teacher.desmos.com. On arrive à l'interface d'accueil. On s'assure d'être connecté. C'est le même compte qu'on utilise avec la calculatrice graphique de Desmos. Dans teacher.desmos.com, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on peut créer des activités personnalisées, qu'on peut faire la gestion de ces activités-là en classe ou à distance. On peut aussi se servir d'activités qui ont déjà été créées. Pour le moment, ce site est en anglais, mais apparemment que ça va changer éventuellement. Les trois grandes sections intéressantes pour nous, c'est les sections Collection, Custom et History. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités présentes ici, donc des collections existantes, mais tout ce matériel-là est en anglais. Tantôt, je vais vous montrer un endroit où on peut trouver du matériel en français. Donc, nos trois grandes catégories. Collection, c'est ici qu'on va pouvoir classer nos activités selon les catégories qu'on souhaite avoir. Dans Custom, c'est ici que se retrouvent toutes nos activités personnalisées, soit celles qu'on a construites ou celles qu'on est allées chercher et qu'on a modifiées. Et dans History, c'est l'historique de celles qui ont été utilisées en classe avec les codes associés. Alors, pour vous montrer un peu comment insérer une activité ici, et bien, on peut aller sur le site desmosfr.ca, qui est une belle banque d'activités francophones conçue avec teacherdesmos.com. Donc, sur cet espace-là, on peut faire une recherche d'activités désirées selon plusieurs critères. Donc, ça peut être soit par le type d'activité dont on va voir le détail un petit peu plus tard dans la formation, soit par le niveau d'enseignement, par l'auteur aussi, c'est possible, ou par mots-clés aussi. Alors, si je choisis, par exemple, deuxième secondaire, toutes les activités liées à la deuxième secondaire vont apparaître. Et si je choisis, par exemple, la première qui est ici, je clique sur l'activité. Ensuite, je pars à la recherche de son adresse teacher.desmos.com, c'est celle-là ici. Alors, en cliquant là-dessus, cette activité-là est automatiquement intégrée dans notre compte teacher.desmos.com. Puis, on peut tout de suite la classer. Donc, avec le bouton plus qui est ici, on peut la classer ici. C'est une activité pour la deuxième secondaire. Donc, on clique deuxième secondaire, on enregistre. Et à ce moment-là, dans nos collections, si je vais voir dans ma collection deuxième secondaire, elle devrait apparaître. Elle est ici. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir un petit peu plus en détail comment se servir de l'interface et des outils dans teacher.desmos.com.